Qu'est-ce que vous diriez de venir goûter des cocktails que j'ai fabriqués moi-même avec un créateur de cocktails et qu'on déguste ça ensemble ? Est-ce que c'est pas un rêve qui serait incroyable ? Notre mission, c'est de faire des cocktails, mais de façon la plus écologique possible. Ok, le shaker, ça c'est vrai. Je suis un peu dépassée par les événements. Le verju, j'ai pas de verju. Quel casse-tête de trouver des produits écolos. Eh, technique ! Juste après, on fait une dégustation avec des abonnés. On les a pas prévenus qu'on était sur un bateau. Peut-être qu'il y en a qui ont le mal de mer. C'est une à vous, moi j'ai découvert vraiment une vocation, de faire des cocktails et les boire. Mais c'est pour le travail, attention. Et c'est parti pour la réalisation des écoctels, c'est comme des cocktails, mais écolo. Et c'est clairement mon nouveau mot préféré. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Salut les petits loulous, les petits louls, les petits loulsinous. J'espère que tout va bien pour vous et que vos soirées sans bar ne sont pas trop longues. Le cas échéant, j'ai quelques trucs à vous proposer pour vous divertir. J'ai un pote qui est barman. Oui, je choisis bien mes amis, je sais. Et quand mon emploi du temps était encore principalement composé de boire des verres en terrasse, on en est venu à parler du fait que l'alcool, c'est hyper polluant. Et du coup, on en est venu à se demander si c'était possible de créer des cocktails écolo avec des ingrédients qui restent disponibles partout et pour tous. Cette vidéo va se dérouler en trois parties. La première, c'est mon pote Lucas. Il m'a donné la liste de tous les ingrédients dont on allait avoir besoin, que je suis allée acheter. Et spoiler, c'est une grosse galère. Deuxième partie, on va créer les cocktails au bar. Et puis troisième partie, ma petite préférée, la dégustation. Pour ça, on a invité des abonnés qui sont venus déguster avec nous. Franchement, c'était un peu un rêve de faire un meet-up où on boit des verres avec les abonnés. Du coup, je suis très heureuse de l'avoir réalisé pendant cette vidéo. Donc Lucas vient de m'envoyer la liste des ingrédients dont on va avoir besoin pour fabriquer les cocktails. Et mon rôle maintenant, c'est de trouver où acheter tous les trucs qu'il a mis sur la liste. On va utiliser un alcool qui est français, qui est bio et qui est équitable. Les alcools bio, ça réunit tout, vraiment tout ce que j'aime. Cognac bio. En bouche, des notes de fruits confits et de cannelle. Fruits confits et cannelle. Lillet blanc. Ouais, donc le Lillet, c'est local, c'est français. J'adore développer ma culture alcoolique. Ça me fait vraiment plaisir, cette histoire. Mais c'est pas bio. Il y a le casse-tête de trouver des produits écolos. Tu vois, tu sens qu'il y a une barrière qui s'est passée quelque part quand je vais visiter et site internet qui s'appelle lesfruitsetlegumesfrais.com Oui, le skyblog.fr et le jeu.fr. La cordiale de fleur de sureau. C'est quoi ça ? C'est une fleur de sureau bien élevée ? Elle est plus cordiale que les autres. Le verju ? Qu'est-ce que le verju ? Ah, c'est du jus qui est vert, oui, tout à fait. Mais le nom est bien trouvé. Premier problème de taille, c'est le cordial de fleur de sureau. Celui-là, je savais que ça serait une galère. Rien que le nom, ça ne va pas. Salut, Lucas. C'est quoi la fleur de sureau, en fait ? Lucas, il m'a dit... C'est un mélange de sucre de citron et de fleur de sureau. Fleur de sureau, est-ce que c'est la saison des fleurs de sureau ? Fleurie de fin mai à fin juin. Oh non, le seul produit pas de saison. Ça va pas du tout, ça. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Je ne sais pas si ça va être une réussite, ces cocktails. Sinon, je sais ce qu'on fait. On prend du sirop de sureau. Donc le sirop, c'est sucré et c'est de la fleur de sureau, tu sais. Et on rajoute du citron. Comme ça, on n'a pas besoin de sucre de citron. Et on a le sucre du sirop de sureau. Oui, je suis mixologue. Oui, je me reconvertis dans une carrière de barman. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Je cherche du gin et de la vodka. Le vodka, qui nous... Oui, nous l'avons. Et le gin également. Victoire. On a un nouveau problème avec cette fleur de sureau. Lucas m'a dit, la solution sirop-citron, c'est pas possible. En revanche, si tu me trouves des fleurs de sureau, je peux le faire. Ça ne se trouve qu'en République Tchèque ou en Angleterre. Il faut que je commande des fleurs sur Internet. On ne va pas faire ça. C'est un nom. Bonjour, je vous appelle pour savoir si vous auriez des fleurs de sureau par hasard en magasin. Alors, fleurs de sureau, fleurs de sureau... Oui, j'en ai. Ok, parfait. En avant pour les courses. Oh yeah. Il est 10h du matin, je suis à la recherche de cognac bio. Ah, cognac. Je m'apprête à prendre du sucre pour un frac pour la première fois de l'année. Alors, c'est coup dur. Je ne trouve pas de menthe, je ne trouve pas de lilet blanc, je ne trouve pas de verjus. Je vogue à la recherche de la menthe. Je suis désespérée de trouver cette menthe. Il n'y en a nulle part. Je suis à Monoprix. J'ai trouvé de la menthe française et du lilet. Toujours à ce côté, les rayons d'alcool. Moi, ça, c'est mon délire. Il ne me manque plus que le verjus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi c'est aussi compliqué de trouver du verjus ? Il y a de quoi dedans, wesh ? Du verjus, s'il vous plaît. Je suis épuisée. Puisqu'on n'arrive pas à trouver le cordial de fleurs de sureau, on va fabriquer le cordial de fleurs de sureau. Donc, Lucas, il m'a dit, tu prends 10 têtes de fleurs de sureau. Tu les fais infuser pendant 24 heures dans de l'eau bouillante avec des zestes de citron. On va faire comme dans toutes les situations où je ne connais pas la réponse. Regardez un tuto. Oh ! Eh, technique ! Ils sont verts parce que savez-vous que les citrons deviennent jaunes seulement parce qu'on les traite ? Oh ! Eh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple que dans la vidéo, mon gars. Ça ne l'est. Oh là là, c'est beau, c'est précis. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour des cocktails ? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? Franchement. J'espère que ce timelapse vous satisfait. Parce qu'il est long à faire. Vraiment long. Maintenant, il faut que je rajoute 20 grammes de fleurs de sureau. On rajoute l'eau bouillante à la potion magique. On laisse ça reposer 24 heures. Allô ? Salut ! Alors, tu es prêt à me guider pour cette magnifique mixture-là ? Je ne sais pas comment ça fait. Je n'ai pas du tout regardé. Alors, comment je fais pour calculer ? Un kilo de sucre ! Il y en a trop en fait. Ok, je mets un citron. Je mets un citron. Oh, c'est beau ! Regarde la merveille. C'est parfait. Trop bien ! Après, c'est vrai qu'avec mon sac rempli de 6 litres d'alcool, je n'ai pas l'air suspecte du tout dans le métro. Chaque rame. Je ne vais pas me bourrer la gueule toute seule avec mes 6 litres. Non. Non. Je vais faire ça avec des abonnés. Voilà. Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Lucas, qui est, en mon sens, créateur de cocktails. Mais lui va se présenter avec un autre mot. Tout à fait barman, en fait, plus que créateur de cocktails. Là, on est au Offsen. C'est un hôtel sur l'eau. C'est vraiment trop stylé. C'est le seul hôtel flottant en France. Quelle est notre mission ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Notre mission, c'est de faire des cocktails, mais de façon la plus écologique possible. Montrer que c'est accessible et facile de pouvoir faire des cocktails écolo-équitables. On a fait cette vidéo de base parce que tu m'as dit que l'alcool, c'était hyper polluant. Le truc, c'est que ça consomme énormément d'eau, que ce soit pour les cultures ou même pour produire en termes de puissance. On vit souvent, mais ça ne respecte pas tout le temps les commerces équitables. En fait, l'alcool, jamais. Il y a des alcools, forcément, qui sont moins polluants, comme le vin. Ça, ça me plaît, tu vois. Non, mais ça, ça me plaît, ce que tu me dis. En fait, tu consommes écolo tous les jours parce que tu préfères le vin. Le vin rosé bio, c'est mon préféré. Par rapport à nos discussions après, je me suis un peu renseigné. Ce n'est pas facile à faire un cocktail 100% bio. Tu nous as élaboré trois recettes. Un cocktail qui vient d'ici, du off, qu'on a créé pour un événement et qui sera un cocktail 100% raisin. On va faire un classique, qui est le Gin Basil's Match. Le troisième, c'est un cocktail que tout le monde peut faire chez soi, avec notamment des ingrédients qu'on peut faire à la maison. Je ne vais pas gâcher la mixture que j'ai mis 24 heures à faire, quand même. Ça ne va pas. Je vais avoir besoin du shaker. Ok, le shaker, ça se fait. Le shaker, c'est le truc qui me permet de shaker. Voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc là, on met les glaçons. Choisir précieusement le verre, qu'on va glacer également. Là, on va utiliser du sirop de sucre, qu'on fait nous-mêmes 5 centilitres de l'île-et-blanc. C'est trop stylé. Ça, ce que je vais utiliser, du coup, c'est du verjus. Et le verjus, en fait, c'est du raisin qu'on récolte plus tôt dans la neige. Le verjus que je n'ai pas trouvé, que j'ai galéré à trouver. C'est si simple à trouver. C'est si peu simple. Du coup, on utilise celui du bar ici. Viticulture durable. Donc le verjus, c'est durable, c'est français. Donc là, on en met 3 centilitres. Pour apporter justement l'acidité. Pourquoi ce geste est aussi facile ? Toi, moi, j'en aurais foutu partout. Ça aurait coulé là, il y en aurait eu partout. Moi, je fais ça depuis trois ans. Après, chaque barman a sa manière de shaker. Où est la tienne, tu vois ? Grande tine, petite tine. J'explique les termes. C'est catastrophique. Allez, plus fort, plus fort. Il faut vraiment que tes mains, elles ne peuvent plus tenir. Il faut que ce soit vraiment froid. Je tape sur le côté de la tine. Ça s'ouvre. C'est trop bien. Et on prend ça. Parce que là, c'est un cocktail sans glaçons. On ne veut pas de petits bouts de glace. Ça ressemble à la bave de salive d'oiseau. Je te fais un truc joli et toi, tu dis que ça ressemble à de la bave d'oiseau. Mais dans l'émission de James Gordon. Tout ce que j'ai retenu, c'est que tu as dit que mon cocktail, il ressemblait à de la bave d'oiseau. Donc là, on passe au basilic. Basil, gin, basil, smash. Non, mais c'est un classique. Il s'appelle le smash. Il s'appelle le gin, basil, smash. On va mettre un peu de sucre. J'en mets un 5. Pas un 5, puisqu'on ne met pas de 5. En fait, la règle, c'est qu'on utilise le citron qui va avec le pays de l'alcool qu'on utilise. Donc là, on va en mettre de 5. On met le basilic et en général, ce qu'on fait quand on fait un cocktail, on met l'alcool à la fin. C'est trop chouette. Je peux shaker. C'est horrible, j'ai jamais vu une personne shaker aussi mal. Voilà. Trois-donc cocktails, c'est moi qui fais. Ok, tu prends le verre comme ça. Après, tu vas prendre la main, tu vas lui donner une petite clac. Tu sais, tu la mets dans le creux de ta main. Vas-y. Voilà. Et là, tu sens que ça dégage un peu plus d'odeur en fait. C'est vraiment subtil. Bon, je le mets dedans. Voilà, tu le mets dedans. Ok, ça marche. Cordial de sureau. Tu arrivais, tu voulais le mettre dans une bouteille jolie. Bah oui, parce que c'est pas fou, quoi. Et l'idée. Ok, donc ça, j'en mets combien ? T'en mets 2 cl. C'était ma bouteille pour aller au sport et puis il n'y a plus de sport, donc du coup, je fais des cocktails avec. Tu utilises ton citron jaune, tu mets 2 cl. À la base, c'était du verre-jus, mais apparemment, c'est trop difficile à trouver. Voilà, exactement. Le verre-jus, c'est une galère à trouver. D'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé, donc on utilise celui d'ici. Donc, on a remplacé par du citron jaune. Comme ça, tout le monde peut le faire chez soi. Et ensuite, tu mets une petite vodka au quinoa. J'adore. C'est hyper beau. Combien j'en mets ? Là, le gros, là. Et là, tu es à ras-bord. En fait, il faut juste qu'il n'y ait pas trop de limonade, sinon ça va être trop sucré. On va sortir que ça. Et là, à ras-bord. Il n'est pas beau ? Voilà. Et là, ce que tu fais, c'est que tu mets ta petite paille en carton. Maintenant qu'on maîtrise l'art du cocktail à la perfection, vient le temps de la dégustation. On a fait venir quelques abonnés pour goûter nos œuvres et les noter, pour déterminer quel sera le meilleur cocktail. Les chers abonnés sont arrivés. Ils attendent qu'on les serve. Je vais faire tous les cocktails et faire le service. On va mettre un chronomètre pour voir en combien de temps j'arrive à faire ça. On fait quoi ? On fait quoi ? On fait le gin basic smash. Avec 6 feuilles de basilic, 5 cl de gin, 5 cl de citron jaune et 1 cl de sirop de sucre. Moi, j'ai une grande famille, ok ? Donc, je sais prendre plusieurs verres. Ça me rappelle mon enfance à la montagne. Expertise ! Allez ! J'ai trouvé ma voie ! Papa, je l'ai ! Enfin ! Putain ! Je vais l'avoir. Je l'aurai un jour. Yes ! Plateau ! Ta main en dessous du plateau. Les serveurs ne rigolent pas et vous savez pourquoi ? Dames et messieurs, chin ! Je réalise vraiment un rêve, je dois vous le dire. C'est trop chouette. Maintenant, je vais vous donner à chacun des petites notes. C sur 10. Soyez honnêtes, vraiment. Les cocktails sont très bons de toute façon. On le sait, c'est juste vous qui avez les goûts nus. 1, 2, 3. Finissez votre petit verre tranquille, à part Valentin qui a fait un petit cul sec. Le deuxième, c'est le 100% raisin avec 1 cl de sirop de sucre, 5 cl de lilet blanc, 1,5 cl de cognac et 3 cl de verjus. Je me dépêche tant là. 3 cl. 3, donc 2 plus 1. C'est bien Louane. Ce plan trop stylé. Oh yeah ! Chinabou ! Merci Louane. Merci à toi. Laisse ta note parler pour toi. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Oh là là ! Au fur et à mesure, c'est plus dur de s'extirper de ce siège. Et enfin, le Morito Zdeb, qui est composé de 4 cl de vodka, de 4 feuilles de menthe, de 2 cl de cordial de sirop fait maison et de limonade bio. Mais là, il va y avoir que des 10, c'est le meilleur. En plus, avec le sirop de sirop là, ça va être trop beau. Avec sa belle bouteille. Est-ce que tu t'ennuies un peu vu que c'est moi qui ai toutes les rênes, Lucas ? Tu peux te dire ? J'ai tout appris. J'ai fait une formation express. Enfin, un diplôme. Me dépêche tant là. C'est un étapes d'après. Ouais, on a... Ouah ! Il faut de la place pour la limonade, déjà. Oh putain, il faut de la place pour la limonade. Hop là ! C'est soin du service, incroyable. Chin les potes. Ok, 3, 2, 1, reveal ! Est-ce qu'on fait une note sur le service ? Moi, rien de matin, je suis pompette. Alors, allez-y. Il y a la sympathie qui rentre en compte. Mais il y a les cocktails offerts qui rentrent en compte, surtout. Alors, attends, attends. Peut-être que je me cache pour que vous donniez vos notes. Ah oui, il y a des quoi ? Vous vous dontez un. Ça fait 10. Bah voilà, il est 20h30 et c'est la fin de la soirée. 20h30, il est de New 7h du matin. C'était trop bien. J'ai appris plein de trucs. J'ai adoré cette journée. J'ai notamment appris à faire des cocktails, ce qui va ravir ma coloc. Sur 10 ? Ah, on a 8h30, hein ? Alors, est-ce que le pari est réussi ? Est-ce qu'on a réussi à faire des cocktails écolo ? Moi, je dirais oui et non. Non, parce qu'un cocktail, ça ne pourra jamais être écolo, puisqu'en fait, l'alcool, ce n'est pas du tout écolo, ce qui est dommage. Par exemple, j'ai appris que pour 1 litre de vin, il faut 872 litres d'eau, ce qui est gigantesque. Ça fait à peu près 109 litres d'eau par verre. C'est à peu près ce qu'il faudrait boire le lendemain pour ne pas avoir la gueule de bois. Autant manger du raisin directement, quoi. Pour 1 litre de bière, c'est 296 litres d'eau, ce qui fait à peu près 74 litres pour un demi. C'est beaucoup d'eau, quoi. Mais je pense que oui, on a réussi notre défi parce qu'on a fait des cocktails les plus écolo possibles avec tous les produits qui nous étaient accessibles. Le but de cette vidéo, c'est de se rendre compte que parfois, on peut consommer des trucs et on n'a même pas idée que ça puisse avoir un impact énorme sur l'environnement. On se rend doucement compte de ça avec la viande et les produits exotiques, par exemple, mais perso, l'alcool, je ne m'étais jamais posé la question. L'idée, c'est pas de dire c'est mal et il ne faut plus boire d'alcool, seigneur, non. Mais c'est de se rendre compte de tout ça et dans la mesure du possible, si on a le choix, de consommer plutôt des produits qui sont locaux, bio, faits de manière éthique, etc. plutôt que de prendre les premiers trucs qui nous tombent sous la main sans se poser de questions sur leur origine. Je pense que c'est valable pour l'alcool, mais évidemment pour tous les autres produits qu'on peut consommer au quotidien, la nourriture, les vêtements. C'est valable pour tout, même si souvent, c'est pas facile de savoir, de se renseigner et de trouver des produits comme ça. C'est quand même vachement moins accessible que trouver des produits qui viennent de partout dans le monde ou qui sont apportés dans les mauvaises saisons. Et pour trouver ce genre de choses, il faut se poser tout un tas de questions dont on ne se souciait pas du tout avant mais qui finalement deviennent de plus en plus importantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment un kiff de la faire. J'ai appris plein de trucs et j'espère que vous avez appris des choses aussi. Merci encore au Paris Offsen qui nous a accueillis. C'est vraiment un endroit chouette si vous avez l'occasion d'y aller. Ils sont gentils comme tout. Et sur ce, moi j'ai vous fait des bisous. Salut, et abonne-toi. C'était important ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un exhausteur de goût en fait. Ah ! Ah ! C'est après que ça arrive ! On était venu faire des cocktails pour manger mexicain ! Merde ! Merci beaucoup. Je refrais des épisodes. Moi j'aime beaucoup boire avec les abonnés, ça me fait plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501